parfait là on est en live bonjour 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 on lance le partage lancer le partage bon maintenant on va partager ici bonjour 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 bienvenue ça va bien commencer le partage ça va bien bienvenue sur la page des fit la mente no ça va bien la famille bienvenue bienvenue bon on va lancer la musique on va lancer la musique on va parler de la constitution camerounaise qui pour moi actuellement celle de 2018 de 1996 doit être rejetée dans la poubelle on va parler de cette constitution là on va parler aussi de la vacance du pouvoir parce que je pense qu'il y a beaucoup d'amalgames et de confusion autour de la vacance du pouvoir la vacance du pouvoir ne se résume pas à la mort de polvia il y a beaucoup il y a beaucoup d'autres aspects autour de cette vacance là dont nous allons partage nous allons parler aujourd'hui alors bienvenue sur la page des femmes indignées comme d'habitude je vais nous mettre une chanson le temps que vous partagez et ensuite on on continue on va aller de plus en plus en détail dans le débat allons-y c'est parti pour le partage le dialogue national c'est une des choses à faire mais avant d'arriver là il y a pas mal de choses à faire même avant d'arriver au dialogue national déjà prendre connaissance de sa constitution camerounaise c'est à dire penser à demander un cessez le feu hein les deux parties hein 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 alors on partage donc euh dialogue c'est une des choses comme je viens de dire mais avant d'arriver là euh euh le système électoral ou bien le code électoral atteint une autre chose euh euh mais la 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 pièce numéro un c'est la constitution camerounaise parce que quand on la lit on se rend compte que ça définit la dictature dans laquelle on est on se rend compte que le président de la république a tous les pouvoirs nous allons voir ça nous allons voir ça le pouvoir législatif le pouvoir exécutif et le pouvoir judiciaire on va peut-être pas aller dans tous les détails mais on va aller de façon générale la 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 politique. Hein, les amis? Bon. À la fin de notre direct, on va lancer, comme j'ai dit, si vous avez votre position loin de près de chez vous, il faut l'avoir à côté de vous. Vacances politiques de pouvoir ne se réduisent pas essentiellement à la mort de Paul Dillard. Il y a plein d'aspects autour. Et puis, le système électoral, doit venir après la réponse de cette constitution parce que la constitution camerounaise sur laquelle Atanganji, hé, Atanganji, allô, comment tu vas? On t'entend? Tu es où? Donc, revenons là. Donc, les règlements et les lois sur lesquelles Atanganji, j'ai un fameux nomo. Nia Dupendizi réfléchit encore. Il se base sur ça. Mais quand on regarde plus en détail, la famille, il y a beaucoup de choses à faire. Il faut absolument, comme on a dit dans notre direct le dimanche, que le peuple camerounais prenne ses responsabilités. On va en parler dans le direct sans tour. Partagez. On sait que les directs comme ceux-ci sont très peu suivis parce que c'est beaucoup de raisonnement, beaucoup de réflexion, beaucoup de bavardage, comme certains appellent. mais vous devez apprendre à vous éduquer vous-même et à vous informer vous-même parce que c'est ça la base de notre combat. OK? Donc, partagez au maximum parce qu'il y a beaucoup parmi nous qui ont besoin d'une éducation citoyenne. Ce n'est pas ma spécialité, mais parce que je lis beaucoup, je m'informe beaucoup, je reçois beaucoup d'informations que je peux le faire. J'ai oublié de l'eau. Si quelqu'un peut me donner de l'eau, là, ça serait très apprécié. Un verre d'eau ou une bouteille d'eau, ça serait très apprécié. S'il vous plaît. Donc, on va commencer bientôt. Là, il commence à faire la promotion de son... Alors, excellent! En attendant que mon verre d'eau ou ma bouteille d'eau ne commence, nous allons commencer le direct. Avant que ça n'arrive, pardon. Merci beaucoup. Je ne vais pas recommencer le direct. Merci beaucoup. Je recommande d'y avoir l'avant, je sais. Alors, l'eau, c'est mieux, c'est pas le... C'est de l'eau. L'eau, c'est la meilleure boisson. Excellent! Parfait! Bon! Je pense qu'on a atteint la moyenne des personnes qui sont souvent connectées sur une autre page. Alors, on peut commencer le direct parce qu'on a atteint notre moyenne et n'hésitez pas à continuer à faire le partage du direct. Donnez-moi juste une seconde. Peux-tu baisser un peu ton volume, s'il te plaît? Voilà. Donc, voilà, merci. Donc, on a atteint notre moyenne, on va commencer. Bonjour à tout le monde une fois de plus. Très content de vous retrouver ce jour sur la page des femmes indignées. C'est un direct spécial. Donc, ce n'est pas un programme qu'on est en train de lancer. C'est juste un direct spécial qu'en tant que femme indignée, j'ai voulu venir partager avec ceux qui ont l'habitude de nous suivre, ceux qui ont l'habitude de nous écouter sur cette page. Comme vous voyez, sur le titre de notre direct, nous allons parler de la vacance du pouvoir et de la constitution du Cameroun. OK? Comme je l'ai dit à l'entame, il y a un peu beaucoup d'amalgame au niveau de la vacance du pouvoir. On dit tous la même chose, mais on ne semble pas très bien se comprendre. Peut-être, grâce aux éléments de la constitution, ici, on va avoir un peu plus d'éclaircissement ensemble. Et on va essayer, profiter de l'occasion pour parcourir cette constitution de façon générale. on va parler dans tous les détails parce que c'est quand même un document de 29 pages. Et pour les intéressés, demandez-moi en inbox s'il y a la version électronique. J'ai juste voulu l'imprimer pour faciliter la présentation de ce direct. Donc, nous allons principalement parler de ça parce que la vacance du pouvoir se trouve dans cette constitution. Donc, on ne peut rien faire sans la constitution. D'ailleurs, j'invite chacun des activistes à en prendre connaissance ou à s'informer davantage parce que ça, c'est comme la Bible de l'activiste de la constitution camerounaise. Bon, ceux qui ont déjà pris connaissance de cette constitution, je pense que vous avez pu le relever en même temps que moi que bien qu'elle a subi une modification, parce qu'apparemment, ici, de ce que je vois, la première constitution a eu lieu le 2 juin 1972. Elle a été modifiée et complétée par la loi 2008 base 01 du 14 avril 2008. Et elle a encore été, oui, c'est ça, donc, elle a été modifiée en 2008, mais avant 2008, il y a eu une légère modification en 1996. OK? Donc, on a eu la constitution qui part de 1972, c'est écrit ici, je n'invente pas, ça part de 1972 et c'est modifié, non, et puis, il y a eu une légère modification sur la loi de 85 le 18 janvier 1996 et elle a eu une modification en 2008. Donc, aujourd'hui, et ce qui est vraiment surprenant dans une constitution camerounaise, dans notre cas, on se rend compte ici que l'Assemblée nationale a délibéré et adopté le président de la République promouvant la loi dont la tenue, dont la teneur suit la constitution de la République. Donc, déjà dans le Cameroun de demain, juste à l'entame de notre constitution qui est ici, c'est pour ça que je dis que le code électoral, là, ce n'est pas vraiment une priorité. Déjà, notre constitution, il y a déjà beaucoup de conflits d'intérêts. Ça veut dire que quoi? Je suis d'accord, l'Assemblée nationale a délibéré et adopte, mais à l'intérieur qu'on va se déplacer dans cette constitution-là, on va se rendre compte que les Jeux sont pipés d'avance parce que dans cette Assemblée nationale, il y a au moins 30 sénateurs sur 50, sur 40, je crois, que le président actuel nomme. Et la députation, on dit, le RDPC est fort dans les régions, mais c'est parce que c'est un parti d'État. Un parti d'État, naturellement, a déjà ses pieds et mains incrustés dans sa région. Toi, qui viens d'être un nouveau parti politique, tu n'as pas encore des repères dans cette région-là. Or, l'administration de l'État est déjà là-bas, donc à travers l'administration, il y a une campagne électorale qui doit avoir lieu. Certains me diront que non, ça ne se fait pas, mais je vous le dis, au Cameroun, ça se fait que le parti politique peut se servir de ses pouvoirs pour faire la promotion, pour faire sa campagne électorale. Si vous n'avez jamais vu ça ailleurs, au Cameroun, ça a lieu qu'effectivement un parti politique qui est représenté au pouvoir peut se servir des institutions de l'État pour faire sa campagne électorale. Oui, ça existe. Donc, quand on vient maintenant, l'Assemblée nationale a délibéré et adopté, parfait, le président de la République promulgue la loi dont la ténère suit. Donc, la Constitution, encore en elle-même, elle est promulguée par la loi, oui, c'est vrai, excusez-moi, oui, je vais revenir là-dessus. Donc, le président de la République promulgue la loi dans la ténère. Donc, c'est le président de la République encore lui-même, mais Seigneur Jésus. Ouais, c'est pas possible. Il y a des choses dans ce Cameroun-là. Donc, c'est le président de la République qui a promulgué la loi dont la ténère suit, dans la Constitution de la République Cameroun, là. Donc, tous les gens ont dit que vacances du pouvoir, vacances du pouvoir, vacances du pouvoir. C'est même encore lui-même qui peut décider s'il peut prendre cette vacances ou pas, de par cette Constitution-là. Donc, tout à l'heure, je vais juste faire une petite modification. J'avais dit que la loi 96 du 18 janvier de 96, c'était une légère modification. Permettez-moi pour ce lapsus-là, c'était une grosse modification. Pour ceux qui connaissent l'histoire du Cameroun, on parle ici de l'avènement du multipartisme. Donc, en 96, on a eu l'arrivée du multipartisme et tout ça. Donc, il fallait vraiment, parce que vous vous rappelez, on avait juste un seul parti politique. Donc, avec la modification de 96, on a eu la venue de plusieurs partis politiques qui jusqu'à aujourd'hui n'ont jamais réussi à déroger le parti politique en place. Bon, on va arrêter de... C'est tellement... Je ne pourrais pas vraiment tout prendre. Je vais juste prendre des éléments essentiels juste pour démontrer à quel point de revoir nos priorités. Revoir nos priorités. Le système électoral est une de notre priorité. La vacance du pouvoir aussi en est une autre. Mais quand on va voir ce qu'on est en train de voir, on va se rendre compte que même tout part de cette constitution-là. Et la constitution est faite encore par M. Dillard. Donc, tout revient encore où ? Dans les rues. Bon, bref, éduquons-nous. Tout ce qu'on fait là, c'est l'éducation citoyenne. Alors, vous voyez bien que dans le préambule, on dit que l'État assure la protection des minorités et préserve le droit des populations autochtones conformément à la loi. Donc, ça, c'est dans le préambule et c'est la mission que l'État se donne. La protection des minorités. Alors, après, je pense qu'il y a un problème. Donc, dans leur constitution, ils devraient nous prévoir une section. Il y a un mot là. Aidez-moi là. Il y a un mot qu'on écrit souvent. Il y a une section là, là où on met les définitions dans un document là. Donc, normalement, si quelqu'un connaît ce mot-là qui m'aide là. Dans les documents, là, on a souvent l'introduction, la bibliographie et aussi, on a souvent le lexique. Voilà. Merci. Le lexique, c'est ça que je viens de me venir. Donc, on devrait mettre un lexique ici pour définir ce que les gens qui ont écrit cette constitution entendent par minorité parce que, de nos jours, elle est interprétée de plusieurs façons. d'aucuns pensent qu'être autochtone, c'est parce que je suis née, je parle la langue de ce coin-là et puis, mes parents sont de là, ils parlent la langue de ce coin-là. du coup, je deviens autochtone. Est-ce que c'est ça? Il y en a d'aucuns qui pensent que parce qu'ils sont nés, ils ont grandi à cet endroit-là, ils se sentent autochtones et ça crée des divergences en ce moment. Les minorités, c'est qui les minorités au Cameroun? Nous sommes dans la diaspora, on sait tous qu'être minorité, c'est soit tu es noir, soit tu es handicapé, soit tu es une femme parce que les femmes peuvent faire partie des minorités, soit tu es de couleurs, de peaux différentes, ça peut être aussi si les jaunes, ça peut être des asiatiques aussi. Donc, qu'est-ce que ces gens-là appellent minorités? Est-ce que ce sont des pygmées? Parce que les verses autochtones sont des pygmées là. Il y a les pygmées et d'autres là, j'ai oublié. Aidez-moi, vous qui êtes un peu plus avancé dans la connaissance, vous pouvez écrire des messages, des messages ici ou m'envoyer des textes. Bon, je ne vais pas tout lire le préambu, je vais lire des choses essentielles qui sont en lien avec les valeurs que nous défendons dans le combat. Nous avons parlé de l'autochtones, de la minorité, la sécurité, voulez-vous vraiment que j'en parle parce que la sécurité depuis, je ne sais pas s'il y a eu une année ou à un moment donné, voilà, les bororos, excusez-moi, il faut que je, voilà, pygmées et bororos. Il faut être interactif comme ça, la merci beaucoup. Donc, les véritables, permettez-moi de revenir pour recentrer ça, les véritables autochtones du Cameroun, comme on voit, de ce concept de notre histoire qu'on a appris, ce sont les bororos et les pygmées. Bon, ça, c'est une autre histoire. Donc, peut-être M. Billard avec son équipe, quand ils se sont assis pour écrire ça, eux, dans leur définition, c'est qu'il faut parler la langue de ce coin-là et là, on devient autochtone. Apparemment, Jacques Fahmendongo, lui, il a sa définition qui est très loin de ce que, dans les cours d'histoire, on nous avait appris. On nous avait dit que c'était les bororos et les pygmées, les autochtones de notre pays. Bon, comme je vous ai dit, la sécurité, je ne veux pas m'arrêter là parce qu'on sait tous que c'est un état insécuritaire. Il y a beaucoup de choses que si on règle, la sécurité va disparaître. Bon, il y a une autre section de la préambule. Il y a beaucoup de choses que j'avais soulignées pour vous que je voulais partager avec vous là, mais si je le fais, on va faire quatre heures de direct, ça ne m'intéresse pas. Je vais parler, donc je vous ai parlé des minorités des autochtones. Je vais parler ici de l'autre aspect du préambule où il dit « Nul ne peut être poursuivi. » Arrêter ou déterminer que dans les cas et selon la forme déterminée par la loi. vous voyez, c'est quoi? Ils se sont tellement laissés une grosse marge de manœuvre. Encore là. Et on a un manquement, on a un manquement de lexique ou de complément d'information. La forme déterminée par la loi. Donc, vous voyez que M. Bia se donne tellement d'une grosse marge de manœuvre pour pouvoir décider quand il veut de quand, comment, arrêter les détenus. C'est pour ça qu'en 2008, il s'est permis de sortir l'autre loi qui dit que toute personne qui organise une manifestation, ça devient une loi si ça devient des terroristes. Donc, parce qu'il s'est permis dans son préambule de la Constitution pour dire que nul ne peut être poursuivi, arrêté, détenu que dans les cas et selon la forme déterminée par la loi. Mais techniquement, entre parenthèses, ça veut dire que selon la forme déterminée par moi, M. Paul Bia. Bon. Voilà encore des... Bon, je vais m'arrêter là pour les préambules. Il y a tellement de choses. Allez regarder, allez lire la Constitution. Vous allez voir tellement de choses là-dedans. Bon, je ne vais pas entrer dans le reste parce que je veux juste piquer les éléments essentiels qui sont en lien avec l'objectif du direct aujourd'hui. Alors, nous allons entrer tout de suite au niveau des différents pouvoirs. Vous avez vu dans... Excusez-moi, dans le direct de dimanche que les filles t'ont fait avec Mme Augusta et Pagna, nous avons vu les différents pouvoirs. Nous avons vu le pouvoir exécutif et dans le pouvoir exécutif, là, on voit bien qu'il y a le pouvoir exécutif ici. Et on a le pouvoir législatif. Donc, le pouvoir exécutif juste pour ceux qui veulent aller pour la référence, c'est de l'article 5 à l'article 13. Et le pouvoir législatif, c'est de l'article 14. Aïe, c'est juste l'article 14. Oh, bon. Et... Ah non, 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 excusez-moi, je voulais gâter leur nom. Non, c'est l'article 14 à l'article... Ah, c'est beaucoup. Il a failli gâter leur nom. À l'article 24. Donc, de l'article 14 à l'article 24. C'est bien décrit, beaucoup d'articles, mais qu'est-ce que vous mettez dedans? C'est ça qu'on va voir. Et après ça, ils sont tellement gentils, hein? Ils vont nous démontrer le rapport qui peut exister entre l'exécutif et le législatif. Donc, ils se sont permis quand même. Donc, vous dites que c'est des pouvoirs indépendants, mais on peut se permettre d'avoir un rapport ensemble. Et ensuite, on a le pouvoir judiciaire qui vient à la fin. C'est l'article 37 à l'article 43. Et à la fin, ils vont nous parler de la cour constitutionnelle qui est venue après, qui est celle qui est supposée déclarer la vacance du pouvoir. Bon. Et plein d'autres choses, là. Donc, on va commencer par le pouvoir exécutif. Donc, le pouvoir exécutif, là, c'est là où on parle techniquement, tout le temps, on récite vacances de pouvoir, vacances de pouvoir, vacances de pouvoir. Mais c'est quoi la véritable vacance du pouvoir? Parce qu'il faut savoir c'est quoi la vacance du pouvoir pour que, parce que nous tous on se compte de vacances du pouvoir, mais j'ai comme l'impression qu'on dit la même chose, mais peut-être on ne va pas tous dans le même sens. Bon. Je vais vous laisser l'article 5, hein. Vous pouvez aller le lire. Mais ce qui nous intéresse par rapport à la... le pouvoir exécutif, c'est l'article 6. Au niveau de l'article 6, on définit comment le président est élu par un suffrage universitaire direct. Alors là, les gens qui sont en train de travailler sur le système électoral, sur le code électoral, vous vous rendez compte que même tant que la constitution en elle-même n'est même pas changée, même ce que vous êtes en train de vouloir faire dans le code électoral n'aura pas de valeur parce que, comme Jacques Famendogo a dit, tout se passe là-bas à l'Assemblée nationale et on ne va pas discuter les choses du Cameroun dans l'Onganda. Donc, si vous voyez bien dans l'article 6 de notre constitution, on dit bien ici que le président de la République est élu au suffrage universel direct, égal et secret à la majorité du suffrage exprimé. Donc, si dans le code électoral, vous allez utiliser autre chose sans modifier la constitution, sachez que M. Biya, comme il a l'habitude, va venir vous, et son système va venir vous dire que vous, vous avez dit pour vous là-bas mais la constitution camerounaise qui est la Bible du Cameroun a dit le contraire. Donc, par conséquence, au lieu de commencer à travailler sur le code électoral, il ferait mieux de commencer à repenser la constitution camerounaise. Donc, est-ce que le suffrage universel direct nous intéresse? Est-ce que égal et secret ça nous intéresse? Est-ce que la majorité des suffrages exprimés ça nous intéresse? Si oui, si non, courons vite dans la constitution pour la modifier et à partir de l'homme pour aller travailler dans le code électoral. article 6.2 Le nouveau, donc ça dit le président de la république est élu pour un mandat de 7 ans, il est rééligible. Alors, dans votre code électoral que vous êtes en train de mettre là, si vous dites que c'est un mandat de 4 ans renouvelable une fois, mais si il vous ressort encore que, bon, ma constitution qu'on avait créée là, la constitution qu'on avait créée là, ça me dit un mandat de 7 ans. Vous allez faire comment avec ce que vous êtes en train de monter, là vous dites que c'est un mandat de 4-2 ans. Bon, c'est bien, en même temps, comme Vamondongo vous a dit, il n'empêche à personne de discuter et de débattre sur les choses du Cameroun, mais toutes les décisions se prennent en haut. Donc, on revient encore que retravailler la constitution est nécessaire contrairement à travailler tout de suite sur le code électoral. Et ça, je dis même ça, c'est même avant de travailler sur la constitution, la constitution, il y a plein de choses à faire. Il y a un cessez de feu qui est là-bas, là, et il y a un dialogue inclusif aussi. OK, on continue. L'élection a lieu 20 jours. Vous voyez, dans la constitution, on a tout ça, tous les éléments du code électoral sur lesquels vous êtes en train de travailler. L'élection a lieu 20 jours au moins et 50 jours au plus avant l'expiration des pouvoirs du président de la République en exercice. Alors, je vais faire ici un petit clin d'œil au niveau du gré à gré. Dernièrement, on a scandé ici non au gré à gré, non au gré à gré. Et sachant que l'article 6 et 3, ça, c'est mon analyse personnelle, c'est à cause de cet article ici-là, pour moi, que ces gens-là s'empêchent de vouloir déclarer la vacance du pouvoir. Parce que l'article 4, on va voir c'est quoi la vacance du pouvoir. L'article 6.4. Dans l'article 6.3, qui dit que l'élection a lieu 20 jours au moins et 50 jours au plus avant l'expiration du président de la République en exercice. Donc, là, présentement, le pouvoir, mettons que le pouvoir actuellement de M. Bias, c'est en 2025, le 1er octobre. Je crois que c'était le 18 octobre. Corrigé, moi, si je me trompe. 18 octobre 2025. Alors, il est supposé, son mandat risque est supposé être terminé. Donc, il a minimum 20 jours avant le 18 octobre ou un maximum de 5-4 jours avant le 18 octobre pour déclencher les élections. Donc, est-ce que, est-ce que actuellement, ça c'est juste pour le pouvoir, ça c'est pour avant l'expiration du pouvoir. Donc, ça c'est son expiration officielle du pouvoir. On va laisser ça comme ça. Allons à l'article 6.4 qui est là où j'ai beaucoup à dire. L'article 6.4 dit, en cas de vacances de la présidence de la République, ouvrez bien vos oreilles, en cas de vacances de la présidence de la République, pour cause de décès, démission, empêchement définitif, constaté par la Cour constitutionnelle, le scrutin pour l'élection du nouveau président de la République doit impérativement avoir lieu 20 jours au moins et 120 jours au plus après l'ouverture de la vacance. Ça dit que ceux qui récitent vacances du pouvoir là, vous devez connaître par cœur l'article 6.4 de la Constitution camerounaise. Je m'explique. Vacances de la République, de la présidence de la République, ça veut dire quoi? La vacance de ce poste-là, ça veut dire qu'on semble voir qu'il y a un manque de gestion de leadership à la tête de l'État. Maintenant, si on se rend compte qu'il y a un manque de leadership, il y a un manque de leaders à la tête de l'État, ça peut... Bon, maintenant, ça vient d'où? D'où vient cette raison-là pour constater cette vacance-là? Ça peut être la démission. Visiblement, comme je dis souvent, avec les communiqués qu'on voit sous haute instruction du chef de l'État, sous haute instruction du chef de l'État, tellement on a depuis au moins 3-4 ans, hein? Beaucoup. Ça, c'est pour être juste être généreuse, là. Beaucoup de... Sous les hautes instructions du chef de l'État, par conclusion ici, on constate que la démission, la démission est une avenue qu'il ne faut même pas envisager. OK? Donc, on s'entend que, vu que le Cameroun est dirigé avec les lettres et les... Comment vous appelez ça? Les communiqués et les communiqués de presse à publier ici sous haute instruction, on constate ici que la démission n'est même pas à voir. maintenant, le décès. Ha, 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 ha. C'est là où, dans cette lutte-ci, on a un petit peu une difficulté de se comprendre. Alors, le décès. D'aucun disque Paul Biais mort, d'aucun disque Paul Biais vivant, d'aucun disque Paul Biais mort politiquement, d'aucun disque, d'aucun disque, d'aucun disque. Bon. Alors, moi, je vais donner ma position ici que beaucoup le savent déjà par rapport à cette affaire de décès. Tout récemment, on a vu en Angleterre le mari de la reine d'Angleterre qui est décédé. Il pouvait faire une annonce dans la chaîne nationale, ils ne l'ont pas fait. Ils auraient pu faire un communiqué de presse pour annoncer sa mort, ils ne l'ont pas fait. Ils auraient pu juste laisser passer les informations dans les journaux, les médias, les réseaux sociaux, sur Twitter et autres, ils ne l'ont pas fait. Qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont écrit tout simplement un communiqué qu'ils ont mis dans dans une oh, comment on appelle encore ça là? Oui, vraiment, mes mots fuient aujourd'hui là. Ils ont mis ça dans un cadre, voilà, c'est ça, un cadre, ils ont mis dans ce cadre là et ils l'ont accroché sur la barrière du palais royal. Et c'est comme ça que les Britanniques ou les Anglais se sont levés le matin et ils ont constaté qu'à travers cette communication là que le mari de la reine n'y est plus. présentement, des thèses de ceux qui disent que Paul Biya est mort, je ne refute pas leurs thèses, mais je dis pour moi, je suis de ceux qui disent que moi j'ai besoin, comme on me dit souvent, je suis souvent politiquement correct, là je vais utiliser mon politiquement correct, hein? Alors, moi j'ai besoin d'un d'un acte de décès pour que même lorsque je vais me manifester, je démontre qu'on a un président qui est mort, il n'y a pas d'élection, lorsque je m'en vais voir, je leur dis, voici l'acte de décès d'un président qui est mort, il continue à nous diriger et je continue à pousser avec mon lobbying. Je ne peux pas faire du lobbying, aller dire que Paul Biya est mort, je n'ai pas d'acte de décès mais on va me prendre pour une folle. Où est l'acte de décès qui prouve? Est-ce que ça a été annoncé dans les médias? Rien. Quitte-le-la-dit, c'est sur les réseaux sociaux qu'on dit, mais on va dire mais madame, faites vos devoirs puis vous revenez nous voir. Ça c'est pour ceux qui disent que Paul Biya est mort. Maintenant, il y en a d'autres qui disent que Paul Biya est mort politiquement. Ça, ça commence même à se rapprocher de la vérité. Donc, on ne parle pas là d'une mort physique mais on parle d'une mort politique. Et cette thèse tend à se rapprocher de ceux qui ne pensent pas que Paul Biya est mort parce qu'il continue et cette thèse-là, moi je fais partie de cette thèse. Pourquoi? Parce que moi je continue à voir des vidéos de ce monsieur en train de continuer à recevoir des émissaires étrangers. Émissaires étrangers, je parle des ambassadeurs, je parle aussi, il y a des deep faits, il y a des, peu importe, il y a plein de choses, c'est un argument, je salue ça, mais pour moi je suis de ceux qui appartiennent à, il faut un acte de décès. Donc, ceux qui disent que la mort n'est pas physique mais politiquement, ceux-là se rapprochent même de ceux qui ne croient pas que Paul Biya est mort. Cela étant dit, ce n'est pas parce que Paul Biya refuse de démissionner ou qu'on n'est pas capable de déclarer son décès que nos cartes sont finies de jouer. Non. Malheureusement pour eux, ils nous ont proposé une troisième porte de sortie pour déclarer la vacance du pouvoir. La vacance du pouvoir, ce n'est pas moi qui l'invente, la vacance du pouvoir se retrouve toujours dans l'article 6.4. C'est pour ça que je vous dis, chaque activiste devrait connaître cet article 6.4 qui est l'empêchement définitif. Alors là, moi je bois cette, je viens de faire mes éliminations et je bois ça, l'empêchement définitif. Pourquoi je bois l'empêchement définitif? Actuellement, nous vivons une crise sans précédent, une pandémie. tous les chefs d'État, qu'ils soient des duracelles, qu'ils soient compétents, qu'ils soient incompétents, qu'ils soient vieux, jeunes, tout le monde, même s'il a son directeur de la santé publique, son ministre de la santé publique qui est saché, qui est saché savoir. Oh mon Dieu! Mon langage ce matin c'est un peu difficile. Donc, qui sont censés savoir? la procédure à tenir, ces représentants d'État, les premiers ministres des gouvernements, les chefs de gouvernement, les présidents de la République, prennent quand même du temps à parler à leur peuple, à dire même ce que même les spécialistes de la santé leur ont dit d'appliquer, à faire des annonces, à soutenir sa population, à appuyer sa population, à être empathique avec sa population. Mais au Cameroun actuellement 237, on ne le voit pas. On ne le voit pas et on ne sait pas où est-ce qu'il, qu'est-ce qu'il fait. Là, moi dans ce cas, je parle d'empêchement définitif parce que c'est mesurable, hein? C'est mesurable et c'est, c'est mesurable. On peut l'analyser, on peut le voir, on peut l'identifier. Non, c'est mesurable, c'est empêchement définitif et je ne veux pas parler des conférences ou des rendez-vous de quoi que ce soit manqué. Donc, je viens de parler ici de pourquoi, c'est quoi la vacance du pouvoir et je viens de vous demander, de dire quand est-ce qu'on peut la constater. Maintenant, qui constate la vacance du pouvoir ce n'est pas Ida la Camerounaise, ce ne sont pas les femmes indignées, ce n'est pas la base, c'est la cour constitutionnelle qui la déclare. le scrutin pour pour l'élection, non, on ne va pas arriver là tout de suite. La cour constitutionnelle a pour devoir de constater la vacance de ce pouvoir. Mais actuellement, est-ce qu'on pense que cette cour-là est dans son autonomie, son indépendance, sa capacité, son objectivité de constater cette vacance de pouvoir. C'est tellement visible. On voit tous des papas de 80 ans et plus qui sont là. Donc, visiblement, et que on voit que ça dit quand on regarde de tout à l'heure, on va voir le pouvoir législatif. Quand on regarde le pouvoir législatif, on a le pouvoir législatif, on a l'Assemblée nationale, on voit comment les élections des députés sont pipées d'avance dans les régions, l'État a installé, donc automatiquement l'État a plus d'infrastructures que les nouveaux partis qui tentent de s'y déployer. L'État utilise les ressources de chacun de ces régions reculées. Il utilise les ressources pour faire sa propagande. Je le dis, ça c'est s'il ne triche pas, ça c'est s'il ne vole pas. Donc, on voit qu'il utilise les ressources de ces régions-là pour organiser les élections électorales. Et maintenant, si on regarde au niveau du Sénat, le Sénat sont représentés par dix sénateurs dont sept sont élus au suffrage indiret sur la page. Donc, sur les sénateurs, de ce que je vois dans la Constitution ici, on est supposé avoir dix sénateurs, OK? Dans sept, ça c'est l'article 20.2 pour ceux qui me suivent et qui ont leurs documents. L'article 20.2 dit que on doit avoir dix sénateurs dont sept sont élus au suffrage universel indirect sur la base régionale et trois nommés par le président de la République. Alors, ceux qui suivent de près ce qui se passe au Sénat, est-ce que même actuellement leur article 20.2 s'y est respecté? Vous voulez me dire que Paul Biassema a nommé trois sénateurs? Vous parlez de me dire qu'il y a seulement dix sénateurs actuellement? Je pense qu'il y a bien plus que dix, non? Corrigez-moi si je me trompe. Je crois qu'il y a plus que dix sénateurs actuellement de nommés, là, où je peux me tromper. Corrigez-moi, mais je pense qu'il y a plus que dix sénateurs et je ne pense pas que Paul Biassema a nommé trois. Donc, vous voyez qu'eux-mêmes ne respectent pas leur propre constitution, à moins que je me trompe. Donc, ça dit qu'on a l'Assemblée nationale qu'on vient de voir qui est contrôlée dans les localités par l'institution d'État qui est représentée, qui des fois se transforme en parti politique, des fois il se transforme en service public. Donc, on a ces deux organes qui sont représentés à l'Assemblée nationale et ceux qui on veut compter. Bon, on va me dire la Cour constitutionnelle n'a rien à voir mais si je reviens au niveau de la Cour constitutionnelle, on dit qu'ils disent ici à l'article 46 que le Conseil constitutionnel est l'intense compétente en matière constitutionnelle et statut sur la constitutionnalité des lois. Il est l'organe régulateur du fonctionnement de l'État. L'article 47, les conflits d'attribution entre les institutions de l'État entre les régions et voilà. Moi, ce qui m'intéresse ici, c'est l'article 48 de la Cour constitutionnelle qui dit « Le Conseil constitutionnel veille à la régularité de l'élection présidentielle, des élections parlementaires, de la consultation référendaire et en proclame les résultats. » En cas de contestation de la régularité de l'une des élections prévues, l'article 48, là, ça, c'est vraiment le... Je vais vous laisser lire ça. Ça, c'était quand je voulais vous parler de ça quand il y avait fraude d'électorat. Je voulais démontrer l'impartialité de la Cour constitutionnelle. Ce qui m'intéresse au niveau de la Cour constitutionnelle, c'est son pouvoir à déclarer la vacance du pouvoir. Je l'avais trouvé ici. Réveillant de la Constitution. Président exécutif saisit la Cour avant une propagation. Le président exécutif région, le conseil constitutionnel... Voilà. L'article 49 de ça, ça dit, dans tous les cas de saisine, le conseil constitutionnel statue dans un délai de 15 jours. Toutefois, à la demande du président de la République, ce délai peut être ramené à 8 jours. Donc, on a un délai de 15 jours pour saisir la Cour... la Cour constitutionnelle statue en 15 jours sur une demande. on s'avait dit que si on veut demander la vacance du pouvoir, la Cour constitutionnelle doit se passer là-dessus 15 jours. Bon, voyons donc voir l'état de notre... notre président de la Cour constitutionnelle pour voir s'il a toutes ses capacités de résoudre notre problème en 15 jours. mais le président de la République se donne le pouvoir de ramener le délai de 15 jours en 8 jours. Ils ne sont même pas donnés le pouvoir d'extendre ici. là. Donc, euh... Oh, voilà. L'article 51 de la Cour constitutionnelle, là peut-être ils vont dire que mais madame là, vous sautez vite. Dans l'article 51, ils disent donc que la Cour constitutionnelle comprend 11 membres désignés par un mandat à 6. Donc, j'essaie de voir la différence entre leur article où ils ont dit ici que c'est 10. Vraiment, même leur couleur, ça se peut que c'est moi qui ne lise pas bien. Mais ils ont dit ici à l'article combien là que c'était euh... Vraiment, excusez-moi, c'est parce que vraiment... Ah! Le 237, là, c'est quelque chose. C'est vraiment quelque chose. Moi, je suis une seconde, là. Il faut parler des pouvoirs judiciaires ici, alors que voilà. Ils disent ici que... Voilà. Bon. Ils disent qu'ici ça comprend 11 membres et 6 unrenouvelables, alors que dernièrement, ils ont dit que c'est 7 qui sont nommés et... Et 3... 3 sont nommés par le président et 7 par suffrage... euh... euh... ils sont votés. Bon, excusez-moi, cette section, je suis un peu perdue, là, parce que je suis un peu mélangée, là, parce qu'ici, ils parlent de 11 membres désignés par un mandat de 6 ans renouvelables, alors qu'ils ont dit qu'il y en a 10 là-bas. Donc, il y a un peu de contradiction là-dedans. Ben, ils disent dans 3 dont le président du conseil par le président de la... Dans 3 dont le président du conseil par le président de la République. Voilà, voilà la section que je cherchais. Donc, vous avez, vous voyez que des 3, ok, là, je comprends mieux leur affaire. Donc, vous voyez que des 3 dont le président de la République, dont le président du conseil, donc, c'est le président de la République qui nomme le président de la Cour constitutionnelle. Donc, le président de la République, il, il nomme le président constitutionnel. Donc, vous voyez donc que si le président de la Cour, si le président de la République nomme le président de la Cour constitutionnelle, automatiquement, là, la vacance de pouvoir qu'on est en train de demander aujourd'hui, là, ne peut pas être déclarée parce que c'est le président de la République qui nomme le président de la Cour constitutionnelle. Comment vous pouvez écrire dans votre constitution que pour faire la déclaration demander à la Cour constitutionnelle? Ça veut dire que vous mandatez une Cour constitutionnelle de déclarer une vacance de pouvoir, mais en même temps, cette Cour constitutionnelle, là, est nommée et dictée par ce même président qu'on veut démettre de ses fonctions. Ça, c'est incroyable. laissons le point comme ça. Passons maintenant, moi, c'est ici que je vous l'ai dit tout à l'heure que je suis d'accord, je vais faire un clin d'œil ici au gré à gré. Le scrutin pour l'élection du nouveau président de la République doit impérativement avoir lieu 20 jours au moins et 120 jours. Donc, lorsque la vacance du pouvoir est déclarée, on a entre 20 et 120 jours pour organiser les élections. Maintenant, actuellement, là, pourquoi ils ne peuvent pas déclarer son décès? Pourquoi ils ne peuvent pas démissionner? Pourquoi on ne peut pas parler d'empêchement définitif? Parce que, présentement, ils savent exactement qu'ils ont entre 20 et 120 jours pour organiser les élections d'après leur constitution. Et entre 20 et 120 jours, il faut qu'ils s'assurent qu'ils aient déjà leur prochain champion. Alors, c'est pour ça que dernièrement, ils essaient de vouloir jouer au gré à gré. On voit ici, non, Fran Bia va être ici. Oh non, il va-t-elle avoir ici? Il va-t-elle avoir telle personne ici? Il va-t-elle avoir telle personne là? Donc, on se rend donc compte que le 20 à 120 jours qu'ils ont lancés ici, ils ne peuvent pas le respecter. Voilà pourquoi ils se cachent sous les causes de laisser pourrir la rumeur du décès, nous laisser avec les institutions du chef de l'État, nous laisser avec les causes d'empêchement définitif. Donc, juste avec l'article 6.4 que je viens de regarder ici avec vous, ça a fait le tour de notre direct, tout en faisant un lien avec notre constitution. Maintenant, une chose est de dénoncer tout ça. Ça va être quoi maintenant les solutions? Moi, je passe à la phase des solutions. Permettez-moi de prendre un verre d'eau. Bon, c'est bien beau de dénoncer là, c'est bien beau de s'indigner, mais maintenant, il faut passer à la phase des solutions. Maintenant, à la phase des solutions, premièrement, la seule chose que je demanderais à tout activiste, c'est prendre connaissance de cette constitution-là. Ça, c'est, vous allez voir, c'est là où on s'en va dire, permettez-moi l'expression, on se fout de notre gueule. Vous comprenez un peu là? Cette constitution-là, techniquement là, excusez-moi, j'ai beaucoup de respect pour mon pays, mais c'est celle-ci là, en particulier celle-ci, qui a été autorisée par un président de la République là. dans tous les pouvoirs tournent autour de lui là. Vous savez où est-ce que ça devrait partir, celle-ci? Dans la poubelle. Mais, avant qu'elle ne parte dans la poubelle, qu'est-ce qu'il faut faire? Déjà, prendre connaissance d'elle. ensuite, voir les manquements qu'il y a dans cette constitution, les conflits d'intérêts, les abus de pouvoir, s'inspirer d'elle pour bâtir une nouvelle constitution qui va nous permettre de vraiment lancer un jeu politique dans notre 237. Donc, j'entends, comme je vous ai dit au début, il y a des personnes qui sont parties dans le code électoral. Travailler sur le code électoral, ce n'est pas une mauvaise chose. Ce n'est pas une mauvaise chose, mais on ne met pas nos priorités à la bonne place. Parce que le code électoral, s'il n'est pas en lien avec cette constitution ici-là, elle va, au lieu que c'est celle-ci qui va dans la poubelle, ça va être vos suggestions qui vont aller dans la poubelle. Donc, prenons connaissance de notre constitution. Deuxième chose, commençons à travailler sur la modification, une proposition de modification de cette constitution parce qu'à l'intérieur, il y a des éléments fondamentaux pour le code électoral. Maintenant, ça, c'est l'aspect à long terme que je propose ici. Ce sont des solutions à long terme et qui doivent être régulières. L'autre solution que je propose maintenant, c'est, je vais revenir avec un de nos invités qui parlait de Aristide qui était sur notre plateau dernièrement, l'éducation citoyenne. Faisons des directs comme ceux-ci, là. Il y a beaucoup des Camerounais qui ne connaissent pas la citoyenneté, l'éducation citoyenne de leur pays. Moi, ce n'est pas ma spécialité. Je ne suis pas une politicienne. Moi, j'ai appris tout sous le tas. Vous voyez, il a fallu que je lise, que je me fasse des traits pour comprendre. Ce n'est pas tout le monde qui a ce temps-là de prendre pour lire, pour faire des recherches. Si on est un leader, on a la capacité de faire des directs. Essayons de faire des recherches sur nos thèmes. Utilisons des thèmes qui vont permettre à ceux qui nous écoutent de s'édifier, d'apprendre. Parce que, c'est sûr que nous, on est là-dedans, du Paul Biya doit partir. Mais ça, c'est parce que nous, on a compris pourquoi il doit partir. On a encore plein de compatriotes qui ne comprennent pas pourquoi est-ce que Paul Biya doit partir. Ils vont vous dire, quand tu vas leur dire, vous n'avez plus d'eau à la maison, ils vont nous dire que toi-même, quand tu habitais ici au Cameroun, est-ce qu'il y avait l'eau tout le temps? Est-ce qu'il y avait l'électricité tout le temps? Donc, je pense qu'il faut vraiment que si nous tous les activistes, on se met ensemble, on travaille là-dessus sur l'éducation citoyenne, éduquer nos peuples, enseigner leur, peut-être pas enseigner, mais sensibiliser, sensibiliser, les sensibiliser sur la chose de leur pays. Par exemple, c'est bien banal, les sujets. Tu peux juste leur dire pourquoi c'est important de ne pas tout le temps jeter des ordures dans la poubelle? Oh, ben moi, je vais arrêter de jeter, mais l'autre va jeter, puis pourquoi moi, ça ne va pas? Non. Pourquoi c'est important? Comme je vais emprunter l'expression de Maurice Kanto qui dit « Chacun fait sa part. » Si déjà chacun parmi nous dit « Mon pot de banane, là, je vais le garder avec moi, je vais le jeter dans la poubelle à la maison. » Tu as fait ta part et tu essaies de sensibiliser. Vous pensez qu'aujourd'hui, on a dans les épis développés ici les poubelles de compost, les poubelles, le compost, il y a le compost, il y a le plastique, il y a les cartons, il y a les papiers. Ce n'est pas arrivé comme ça. Ça a été un travail de longue haleine. Donc, c'est des sujets bannaux comme ça. Expliquer aux gens, il y a des gens qui pensent que marcher, c'est un crime. Pour eux, là, ils se disent que quand tu marches dans la rue, c'est un crime. Mais non. Il faut qu'on leur explique, qu'on leur fait comprendre que lorsque tu vas dans la rue pour manifester, pour t'indigner, c'est juste pour démontrer ton ras-le-bol. Démontrer ton ras-le-bol, ce n'est pas être contre tes institutions. Puisque dans la même constitution, c'est un cri que vous pouvez manifester. Manifester est un droit. Ils l'ont mis dans leur constitution. Donc, il faut expliquer à ces personnes-là que quand tu t'en vas manifester, tu ne manques pas de respect à ton père Paul Biya, à ton Jésus Paul Biya. Tu ne lui manques pas de respect. Tu es simplement, c'est une façon pour toi de te faire voir parce qu'il ne peut pas venir te voir dans ton village là-bas et tu n'as pas accès à Internet pour faire des directs comme les nous autres. Tu lui dis simplement à ces personnes-là que quand tu vas manifester là, c'est seulement pour que ton père Paul Biya constate que là où tu es là, c'est chaud sur toi et que tu as besoin d'elle. Donc, il faut sensibiliser les gens là-dessus. Il faut les éduquer là-dessus. Donc, maintenant qu'on dit aux gens que allez dans la rue, vous indignez pour tout ça, le peuple camerounais dans les rues. Moi-même, je fais partie de ces gens-là. Aller dans les rues, dans les rues, dans les rues. Moi, je le dis parfois, moi-même, je ne dis même pas pourquoi ils doivent aller dans les rues. Parce que nous, on pense, nous, on sait pourquoi ils doivent aller dans les rues. Mais eux-mêmes, ils ne savent pas pourquoi ils doivent aller dans les rues. Donc, c'est à nous, c'est à nous, les activistes qui avons compris la chose de leur dire « Tu dois aller dans les rues pour qu'on comprenne que ça va mal. » Parce que si tu restes chez toi, ces gens-là vont croire que tu es à l'aise avec le fait qu'ils te coupent de l'eau tous les jours, tu t'en sors avec le fait de n'avoir pas d'électricité, malgré qu'on coupe. C'est ça que je trouve même difficile pour ceux qui ont des congélateurs. Tu as de la viande qui est là-dedans, on coupe pour l'électricité cinq heures, ça revient une heure, on coupe. Vous qui faites des scientifiques là, congélés, décongélés, congélés, décongélés là, quel impact ça peut donner pour ta santé? Je ne sais pas, peut-être ça peut même aller jusqu'à développer même le cancer chez certains. Donc il faut que nous qui disons « Allez dans les rues » moi y compris parce que je dis toujours « Allez dans les rues », il faut qu'on apprenne aussi à faire des directs pour dire aux gens pourquoi c'est important que tu ailles dans les rues pour éviter d'avoir dans ton congélateur les vieilles viandes que tu vas toujours cuisiner parce que ça a été congélé, décongélé, congélé, décongélé. Et toi qui ne pars pas dans les rues pour t'indigner pour l'eau qu'on coupe, l'électricité qu'on coupe, ces gens-là ne se gênent pas. Ta facture d'électricité qui arrive est pareille. Si tu as l'habitude de payer 20 000 francs d'électricité par mois, qu'ils aient coupé au moins la moitié du mois, ils n'empêchent pas que tu vas payer 20 000. Et des fois même, tu vois même, ça a même doublé. C'est-à-dire que tu ne vois même pas le nombre de kilowatts que tu as utilisé en un mois, mais tu constates seulement que, hey, ma facture a doublé alors que je n'ai même pas utilisé cette électricité-là. Donc, nous-là, moi y compris, je pense que cette solution-là, l'éducation citoyenne, c'est aussi notre mission. Nous avons compris l'indignation, ce que c'est. Nous avons compris le mandat de trop que ce que c'est. nous avons compris que on est fatigué, on est dans un état de dictature. Nous avons compris qu'il faut changer la constitution. Nous avons compris qu'on veut un nouveau Cameroun. Et sachons une chose, c'est parce qu'on a eu la chance de voyager pour voir que, hey, au fait même, ce qu'on nous faisait vivre, on abusait de nos droits. Donc, comprenons maintenant ce que moi j'invite, moi également, y compris, avec tous mes collègues de la résistance, essayons de faire des directs dans ce sens-là. Ne leur arrêtez, parce que ça fait trois ans qu'on dit « Allez dehors, allez manifester, allez ». Ils ne le font pas. Bon. Beaucoup parmi vous, dans moi, on veut une révolution pacifique. Alors, cette révolution pacifique aussi doit commencer par la base qui est l'éducation citoyenne. Et cette éducation citoyenne peut passer par nous. Utilisons nos pages, utilisons nos visibilités, utilisons tout ce qu'on a pour amener ces gens-là à comprendre ce que nous avons vu parce que nous avons quitté le 237. Eux, ils sont au 237, ils n'ont pas d'éléments comparables. Nous l'avons, partageons de jour en jour cet élément comparable pour les sensibiliser dans ce sens-là. Moi, y compris, je le précise encore. Donc, ça, c'est une autre solution. Maintenant, l'autre solution aussi dont j'ai parlé de, tout le monde doit connaître la conscience, surtout chaque activiste. Tous les activistes doivent aller vers des directs d'éducation citoyens. Et maintenant aussi, continuons à maintenir la pression. Nos manifestations que nous faisons dans la diaspora, on est tous conscients qu'au 237, tout partira de là. Mais disons-nous que toutes les actions que nous faisons aussi dans la diaspora impactent également le 237. Donc, toute manifestation, quelqu'un veut initier une manifestation, je sais qu'en ce moment, on est, on est, excusez-moi, la mythalisation des forces n'y est pas. J'en suis conscient. Mais à un moment donné, on ne demande pas à tout le monde de travailler ensemble, mais au moins de mettre l'intérêt du 237 en avant. Et chacun fait ce qu'il a fait dans ce projet-là. Par exemple, si quelqu'un organise une manifestation, si un mouvement, si une équipe ou qui que ce soit organise un événement, tu te demandes c'est quoi, c'est quoi le but de l'événement? Est-ce que la manifestation que cette personne organise, c'est pour le mettre en avant? Ou la manifestation que cette personne organise, est pour aider à continuer à mettre une pression sur les pouvoirs publics, politiques du 237, en passant par la communauté internationale. En passant, je vais faire un direct sur ma page au sujet de la communauté internationale, l'impact de la communauté internationale. J'ai une réflexion à faire là-dessus, sur l'impact de la communauté internationale sur les pays en voie de développement. Je vais toucher le FMI, l'UNICEF, l'ONU. Bon, ça, je le ferai sur ma page personnelle. Éventuellement, je vais vous faire l'annonce. Donc, je reviens sur le sujet. Donc, il faut que cette communauté internationale, là, parce que parfois, on se pose la question, c'est qui la communauté internationale, c'est quoi la communauté internationale? Bon, pour l'instant, on va laisser ça là. Je vais faire ça dans mon direct, là. Mais, cette communauté internationale, que nous tous, nous savons, ça peut être n'importe qui peut faire. Donc, je ne vais pas entrer là-dedans tout de suite. Bref, maintenant, la pression. Donc, ça dit, si quelqu'un organise sa manifestation, oui, j'ai, moi, à titre personnel, moi, je ne veux même pas dire, moi, nous, les FIT, on n'a pas besoin de revenir là-dessus, vous savez très bien que nous avons eu des conflits avec certains groupes. Alors, moi, je le dis, si c'est un de ces groupes-là, organise une manifestation, et ça va dans le sens du combat, et que ça va aider à mettre la pression aux 237, pour aider ce peuple, pour accompagner ce peuple, à prendre ses responsabilités. Nous, les FIT, on va être présents. On va venir avec notre équipement, on va venir avec ce qu'on a, on scande nos slogans, on dit ce qu'on a dit, on manifeste, on partage notre indignation, après, on ramasse nos clics et nos claques, et on s'en va. On n'a pas demandé de devenir amis amis, parce qu'actuellement, ça fait trois ans que le combat est là, mais il est important maintenant là, qu'on essaye de mutualiser nos forces, sans toutefois être des meilleurs amis, donc accompagner. Donc, présentement, corrigez-moi si je me trompe, là, les FIT, il y a eu une manifestation, que, Nino a gagné, je pense, c'est le 25 mai, devant le FMI, corrigez-moi les FIT, si je me trompe, devant le FMI, nous, les FIT, nous y serons. On ne part pas là-bas, parce qu'on est amis avec Nino. Nino, là, lui travaille dans son équipe, là-bas, nous, on travaille. Nous, on ne communique pas avec lui, parce qu'on sait que, chaque action que Nino, merci Marie-Victoire, donc c'est le 25 mai, donc j'avais bien trouvé, donc, chaque action, ce qu'il a fait, ce n'est pas mauvais. Il faut, c'est quoi le but ? Le but, c'est, c'est le FMI. On n'est pas là-bas pour voir qui est Nino, est-ce que nous devons garder le micro, est-ce que Nino, il travaille même avec qui, c'est qui. Non, nous, là, nous, les inbox, on ne l'a pas, mais c'est parce qu'on sait que, son projet qu'il initie, son projet qu'il met sur pied, c'est pour faire une pression. Déjà, il faut saisir cette opportunité que le FMI et la Banque mondiale demandent un audit, hein, demandent un audit au Cameroun et cette marche vient à point nommé pour aller présenter, appuyer le FMI, parce que si le FMI sent que la population camerounaise est même de connivence avec eux, la soutien, on va dire une partie, nous, les activistes, parce qu'il y a d'autres qui ne se sentent pas concernés, on ne dit pas le peuple camerounais, on ne dit pas la population camerounaise, parce que nous, on n'est pas les là. Donc, ceux qui se sentent, les Camerounais qui se sentent concernés, iront devant et iront manifester. Donc, pour cette, et je parle de la manifestation de Nino, ce n'est pas parce que je veux mettre un combattant en avant plus que l'autre. S'il y a quelqu'un d'autre, comme je l'ai dit, même les gens que vous savez, dont je ne vais pas prononcer le nom, mais même si ces personnes-là, nos potentiels adversaires, organisent une manifestation et qu'on peut y aller, on ira. Mais si c'est une manifestation pour vous personnels, pour vos intérêts, nous, on n'ira pas. Mais si c'est une manifestation que vous organisez dans le but de mettre une lumière sur la situation du Cameroun, nous, les filles, nous y serons. Donc, je reviens. Premier point, comme j'ai dit, pour accélérer la fin de cette dictature, après tout ce que j'ai raconté, prenez connaissance de votre constitution, surtout l'article 6.4. Ensuite, nous, les activistes, faisons des dirêts de sensibilisation d'éducation citoyenne. Nous, nous avons compris pourquoi on doit s'indigner, mais aux 237, ils n'ont pas compris parce qu'ils n'ont pas eu tous cette chance de découvrir autre chose que ce qu'ils connaissent dans leur pays. Donc, expliquons-leur le pourquoi est-ce qu'on veut qu'ils prennent les rues et peut-être on pourra toucher davantage sur moi. et en tout respect. Moi, je dis une chose aussi qui me revient souvent, c'est vous, vous pensez que vous connaissez tout, vous pensez que nous, ici au Cameroun, nous sommes bêtes, vous pensez qu'on est idiots, respectez-nous dans vos propos. Et c'est très important. Faisons toutes choses dans tout respect. C'est des personnes comme nous, c'est des adultes, c'est des mères, des pères, des familles, des grands-frais, des aînés. Utilisons parfois des tons respectueux vis-à-vis de ces personnes-là pour qu'ils suivent notre combat. Mais si on passe notre temps à les insulter, à les gronder, à les menacer, c'est ceux qui ne vont pas embarquer dans notre lutte. Donc, allons-y avec des tons coutois, des expressions coutoises de manière très amicale. Ça, c'est ma position, mais après, chacun fait ce qu'il veut, mais le but, c'est l'éducation citoyenne à la fin. Et la troisième solution que j'ai dit, c'est nous, dans la diaspora, soutenons-nous les projets les uns et les autres. On a compris aujourd'hui qu'on est divisé. On a compris et chacun doit l'accepter, doit le reconnaître qu'on est divisé. Et chacun doit apprendre à vivre dans sa famille et dans son entité. Mais cependant, vivre dans ta famille ou dans ton entité, ça ne veut pas te dire de mettre une croix sur les autres. Mais de te dire, si une entité organise quelque chose, je vais me... Et que c'est pour le bien du Cameroun, ennemi ou pas ennemi, adversaire ou potentiel adversaire, si c'est pour l'avancée, la cause du Cameroun et qu'on a la possibilité, on a le temps, on a les moyens. Allons-y. Donc, ça, c'était ma troisième solution. Et la quatrième solution que je vais proposer par rapport à tout ça, c'est soyons résilients. c'est tout. La résilience. Il ne faut pas se décourager. On est dans un long combat. On ne pensait pas tous que 2022 allait nous trouver, 2021 allait nous trouver là. Et potentiellement, d'autres nous avisent que même 2025 vont nous trouver là. Soyons résilients. Si on a réussi à être là, soutenus, rester là pendant trois ans, ce n'est pas rester trois années de plus qui vont nous manquer. Donc, c'est pour ça que si on veut soutenir, si on veut être résilients, apportons plutôt des projets constructifs, faisons des lives constructifs et faisons des lives constructifs pour aller de l'avant. Bon, Marie-Victoire, je vois ton commentaire. Tu me demandes de nous attarder sur certains artistes de cette constitution. Oui, il y en a. Je ne sais pas si tu veux que je le fasse aujourd'hui, mais je pense que j'ai mon but. Il y a quand même 29 pages. Peut-être que je n'ai pas bien compris. Je ne sais pas si le but de ta question, c'est que j'aille dans tous les détails de la constitution. C'est quand même un document de 29 pages et il y a 68 pages et il y a 69 articles. Et si je commence à passer au travers de chacun de ces articles-là, je ne pense pas que je vais maintenir mon audience qui est là-là. Ils vont tous partir parce que j'ai juste tiré les points essentiels qui sont à jour avec la lutte et j'ai présenté et j'ai donné mon analyse. Ah, OK, dans nos prochains directs. Pourquoi pas? Pourquoi pas? Ça va faire partie de notre éducation citoyenne. Pourquoi pas? Très bonne idée. Donc, je crois que j'ai assez jasé. J'ai dit ce que j'avais à dire. Mon direct ici peut s'achever. merci pour votre votre écoute. Pour juste me résumer pour certains qui n'étaient pas là au début, c'est, je ne vais pas revenir sur tous les articles. Donc, ce qu'il y a, c'est l'article 6.4. Donc, l'article 6.4, c'est le cœur de notre combat. Donc, prenez connaissance de l'article 6.4 parce que là, dedans, on parle justement de cette vacance de pouvoir. On parle justement de cette vacance de pouvoir. Et ça nous dit c'est quoi la vacance du pouvoir, quand la déclarer, qui la déclare et c'est quoi le processus lorsqu'elle est déclarée. prenez connaissance de cet article et on a fait la différence entre le décès du président, la démission du président et son empêchement définitif. Donc, c'était vraiment un direct pour recadrer les choses sur la vacance du pouvoir ne se résume pas juste à la mort de Paul Bialla. Non. Il y a plusieurs éléments là-dedans qui englobent la vacance du pouvoir. Et à l'issue de ça, j'ai proposé des solutions pour aider pour le Cameroun de demain dans la priorité. Prendre connaissance de cette constitution. Marie Victoire propose de le faire dans les directs. Il y a Marie-Lou qui demande de faire ça dans les plateaux. La constitution là, quelqu'un peut juste s'asseoir, il se lève, il lance son direct, il parle, juste un seul article là, peut te faire un direct. Le plateau, on peut décider, on s'assoit, on choisit même juste un seul article qui fait le thème d'un plateau. Il y en a 69. Donc, peu importe la façon ou le moyen de présenter cette constitution, le plus important c'est arrivé au point 2 que j'arrive de la solution qui est la sensibilisation citoyenne. La sensibilisation citoyenne, c'est vraiment amener le peuple à comprendre notre résistance. Comme certains parlent de résistance, d'autres parlent de révolution. Donc, on a tendance à croire qu'on ne se fait pas écouter au niveau du 237, mais eux, pour eux, ils se disent qu'ils sont à l'aise parce qu'ils n'ont rien découvert d'autre que ce que nous, eux, ils connaissent là-bas. Nous, on voit la différence parce qu'on est ici et eux, ils sont là-bas. Donc, c'est à nous, justement, de faire une éducation, une sensibilisation, mais dans un respect très important parce qu'on a beau être en train de faire cette sensibilisation, mais si on est en train de les insulter ou de leur manquer de respect, c'est ceux qui ne vont pas nous écouter. Le plus important, c'est de les avoir de notre côté pour qu'ils puissent nous écouter et prendre leurs responsabilités citoyennes. Et en troisième solution, j'ai parlé du travail, du travail ensemble. Ce n'est pas parce qu'on travaille sur des projets spécifiques, mais on ne devient pas des amis. OK? Donc, si quelqu'un organise un projet intéressant, il propose au peuple de la résistance. Sans arrière-pensée, chacun prend ses clics et ses claques, il va porter son soutien à cette personne-là. Et ensuite, ma dernière solution, c'est la résilience dont j'ai parlé. soyons résilients et la résilience passe par le respect des trois solutions précédentes que j'ai proposées. Donc, ça, c'est gros le résumé de mon direct et je profite de l'occasion pour dire à cette personne qui vient d'entrer dans le direct qui a l'air de quelqu'un qui n'a rien compris de ce direct pour lui répondre en lui disant que toi, quand je lis ton commentaire, tu es quelqu'un qui a un problème d'ego dans cette révolution. OK? Si tu résumes mon direct à une prise de leadership, ça veut dire que tu n'as rien compris de ce que je dis ici des peut-être. Ça fait combien de temps? Depuis 1h15 de temps, tu n'as rien compris. Donc, c'est pour ça que je dis souvent, quand tu viens d'entrer dans un direct, prends la peine au moins d'écouter cinq minutes avant d'écrire des bêtises. Donc, ton commentaire là, nous, on a pris la décision de ne même plus bloquer les gens. Tu vas rester là et tu démontres à quel point le leadership est légal. C'est à cause des gens comme toi qu'on ne s'en sort pas dans la révolution parce que tout est focalisé sur la visibilité. Tel va être plus visible. Tel va être le leader. Tel va être mieux vu. Ce n'est pas de ça qu'il est question. On parle ici des enjeux et des défis du 237. OK? Tu dis, tu n'as pas dit ça, mais c'est ce que tu as écrit. Bon, je ne vais pas faire le ping-pong maintenant. Donc, sur ce, moi, je vous souhaite une excellente soirée. Chez vous, c'est un après-midi. Non, ici, chez nous, c'est l'après-midi qui commence. Je vous souhaite une excellente soirée et c'était un grand, grand, grand plaisir de partager des choses, la question de notre pays avec nous. Et à chaque fois que j'aurai une inspiration dans ce sens qui engagera le groupe, je le ferai sur cette page. Mais des prises de positions qui n'engagent que moi, je le ferai sur la page d'Ida la Camerounaise. Donc, si vous me voyez sur la page d'Ida la Camerounaise, comme vous êtes des champions là, ne pensez pas qu'il y a un clash entre nous. Non, je m'en vais sur Ida la Camerounaise parce que j'ai souvent envie de prendre des positions qui me concernent, mais des positions qui n'engagent pas le groupe. Mais quand c'est des directs comme ceci, que c'est pour, ça peut engager le groupe, vous me verrez ici. Alors, je serai partie sans vous donner rendez-vous vendredi, 21h30, heure de la France et 20h30, heure du Cameroun. Vous allez retrouver Marie-Victoire pour son programme À vous la parole. Donc, le sujet, c'est autour de l'émergence de l'économie. En tout cas, Marie-Victoire, si tu peux publier, poster ton thème ici. Pour que les gens puissent lire, c'est vraiment en lien avec l'économie, justement, le FMI et tout ce que je vous racontais là. Et dimanche, dans notre plateau, nous allons vous parler, justement, on va continuer dans notre projet de l'état de droit du Cameroun et tout ça, nous allons parler de la longévité des chefs d'État dans les pays en voie de développement. Et entre-temps, il y a, comme je vous ai dit, je vais faire une réflexion sur l'impact de la communauté internationale dans les pays en voie de développement. Mais ça, ça sera sur ma page personnelle. Vous aurez l'information sous peu. Sur ce, je vous souhaite une bonne soirée et au plaisir de vous revoir dans nos prochains directs. Bye bye. Sous-titrage ST' 501